Le reflet de tout ce qui se joue en soi est une évidence dans le monde. On passe son temps à renier l'évidence. On couvre tout, on arrange tout pour que cela soit vu de manière agréable. Mais tout ce qui n'est pas à la norme, à la norme du désir, à la norme de ce qui doit être, est mis sous le tapis. Nous voulons voir, réaliser le rêve que nous avons, mais pas autre chose. L'évidence de ce qui se joue n'est pas vraiment vue comme quelque chose de vrai. Nous voulons le contrôler, l'arranger. Et c'est pour ça que nous vivons avec de plus en plus de souffrance, parce qu'il y a ce manque de sincérité en soi. Pour la plupart, on passe son temps à se mentir à soi-même, à ne pas se regarder tel qu'on en est, à regarder, à montrer ce que le monde veut voir. Et toute l'évidence est là, dans le monde. Toutes ces contradictions que nous voyons, ces souffrances, ces guerres, tous les mensonges qu'il y a autour de tout ça. C'est ce que nous sommes, au fond, chacun d'entre nous. Et le monde ne prendra pas une autre tournure, si à l'intérieur de soi, on perpétue ce mouvement, cette envie de se mentir à soi-même, de ne pas se voir tel qu'on est, mais de vouloir être ce que le monde apprécie. Donc on est tout le temps en train de diviser entre ce qui est et ce qui devrait y avoir. Et tout un chacun fabrique de la souffrance. Parce qu'en n'étant pas sincère avec soi-même, déjà, il y a là une médiocrité de vie, où il y a des tabous, des non-dits, des choses qui sont mises sous le tapis. Il y a un terrible manque de sincérité envers soi et envers les autres. Comment se dégager de cette torpeur ? La torpeur de ne pas voir l'évidence. De ne pas accepter que les choses sont ainsi. Nous voulons toujours contrôler, pour vouloir mettre l'espoir que nous avons, le désir que nous avons, les choses que nous aimerions mettre en place, mais qui n'existent pas. C'est seulement nos têtes, nos rêves. Et on poursuit tout le temps un rêve. Le monde est fait de rêves. Il fait de quelque chose que nous aimerions mettre en place. Mais l'évidence, on ne veut pas le voir. On se le cache. On ne veut pas dire ce qu'il y a. Donc on a habitué notre civilisation, nos relations sont habituées à esquiver la sincérité. On montre à l'autre ce que l'autre veut voir. Parce que qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Est-ce que on fait ça parce qu'on a peur de ne pas avoir la reconnaissance que l'autre peut voir ? Pourquoi on fait ça ? Est-ce parce qu'on veut être aimé ? Est-ce qu'on a peur de se regarder en face ? Parce que quand l'évidence, elle est là, quand on voit l'évidence, on voit comment est la chose, comment nous sommes quand tu te regardes, quand tu regardes le monde, quand tu vois qu'est-ce qui se passe ? Il y a là une intelligence. Autrement, il y a très peu d'intelligence. On est tous comme des autruches, mais la tête dans le sable. On ne veut pas regarder. Pourtant, en regardant, ça peut changer la donne. Parce que c'est l'intelligence. C'est de l'intelligence que de voir. et de ne pas voir, c'est garder l'ignorance. Ne pas entrer dans la profondeur. On veut toujours rester dans la superficialité du plaisir, des petites vies mondaines qui sont faites pour nous distraire. Nous distraire de la monotonie de ne pas voir. La monotonie de répéter tout ce que nous avons. Nous avons acquis des choses et nous voulons les répéter. Nous voulons qu'elles perdurent. Nous voulons pas les abandonner. Et c'est ce qui fait la peur de les laisser. parce que si on les laisse, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'évidence, on a la réalité. Donc, tout ce que on a acquis, c'est des choses qui doivent mourir aussi. Parce que elles ne peuvent pas être vraies. Ce qui est vrai, c'est ce qu'il y a. pas ce que tu peux prendre, pas la conclusion que tu as faite et qui va te garder en fait dans un bien-être, dans un réconfort. Parce que tu ne veux pas voir la vie telle qu'elle est, ce que tu es tel que c'est. c'est difficile à regarder. Parce que tu perds tout ce que tu es. Si tu te vois tel que tu es, tu perds ce que tu penses être. Parce que le regard, c'est l'intelligence. et l'ignorance, c'est de faire perdurer ce qui n'est pas vrai, le mensonge. Et on insiste. Parce qu'on renie vraiment ce que on est. Il y a cet acharnement pour cacher la réalité. Cacher tout ce qui est terriblement sincère. Cacher ce qu'il y a. Nous avons en nous tout un système de pensée qui voudrait arranger les choses, contrôler les choses pour faire en sorte que il y a quelque chose d'autre qui existe. les faits sont contre-carrés. Les faits sont racontés d'une autre manière. Les faits sont interprétés. Non, on n'aimerait pas que ce soit ça. On aimerait que ce soit le regard qui nous réconforte. donc on ne regarde pas l'autre tel qu'il est. On ne le voit pas d'ailleurs. On voit seulement ce que on veut, ce qu'on aimerait voir. c'est peut-être pour ça qu'on se regarde en face les uns les autres et on se voit mais seulement dans l'image qu'on représente chacun. Mais il n'y a pas de contact. Parce qu'une fois qu'il y a ce contact, ça veut dire que tout le mensonge est dissipé. tu ne regardes plus l'autre avec les éléments que tu connais. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu penses le connaître mais c'est la mémoire que tu as de la personne. Ce n'est pas ce que tu connais. Ce que tu connais, c'est le passé. c'est ce qui s'est passé et tu as enregistré. Tu as enregistré pour pouvoir dire après que je te connais. Tu es mon ami, tu es mon ennemi. Parce qu'il y a des éléments qui ont été enregistrés et toute la pensée va déduire que cette personne elle est comme ça ou comme ça. Parce que on veut voir ce que ce qui nous arrange. Mais si tu regardes comme ça sans juger, sans dire que c'est bien, c'est pas bien, sans tout le processus de la mémoire mentale qui va interpréter ce qu'il voit. Alors tu vas rencontrer ce que tu es. Parce que l'autre il a les mêmes éléments en lui que toi tu as en toi. La peur, l'angoisse, l'hypocrisie, la méchanceté, tout ça, c'est en chacun d'entre nous. mais on va se reconnaître comme ça à travers la relation. C'est la relation qui va te réveiller en fait de ce que tu es. Parce que directement comme ça tu ne veux pas regarder. Donc la relation est cruciale pour qu'on puisse se voir tel que on est. et ne pas regarder l'autre comme on aimerait voir. Donc on n'a pas de relation vraiment. On n'a pas la rencontre ultime, la connexion. On a juste le contact d'une image et on compare. On compare si cette image me va ou pas. Et si ça ne me va pas, alors ça veut dire que ça m'a dévoilé quelque chose que je suis et je ne veux pas le voir donc je renie. Je renie ce que je vois. Je renie l'évidence. Les autres vont dévoiler qui tu es. Ils vont te dire qui tu es. Tu es égoïste. Tu es hypocrite. Ils vont te le dire. Est-ce que tu vas l'admettre ? Est-ce que tu vas voir en toi ? Tu vas voir ce que reflète l'autre ? Est-ce que tu vas le voir ? Tu vas dire non, moi je ne suis pas hypocrite, moi je ne suis pas égoïste, je suis quelqu'un de bien. Et on perpétue, on couvre la réalité en soi pour montrer ce que les gens aiment voir. et il n'y a pas de sincérité envers soi-même. Il n'y a pas de sincérité envers soi. si tu acceptes de regarder, de voir, ça veut dire que tu as assez d'humilité pour pouvoir te rabaisser et accepter que tu es ce que tu es. Tu es là comme ça. et ce n'est pas un problème ça. Le problème c'est si tu ne le vois pas. Parce que tu vas continuer à être comme ça et tu vas continuer à te mentir à toi-même sans que la vie puisse changer. Et la souffrance va continuer. La dualité en soi va continuer. Les souffrances dans le monde vont continuer. Les guerres, la mésentente. Parce que on ne veut pas faire en sorte que ce que l'on est, ce moi qui insiste, qui couvre tout, qui cache tout, qui cache la réalité, qu'il puisse disparaître. Parce que tout ça c'est l'activité d'être moi. Moi qui suis quelqu'un de bien. Quelqu'un qui veut faire les choses pour être récompensé. Ça c'est moi. Mais ce moi ce n'est que le résultat de l'image que tu montres au monde. Et tout le monde fait ça. Nous sommes en interaction avec le monde entier. l'autre va plus facilement voir. Et toi quand tu renis, quand tu ne veux pas voir, quand tu insistes, quand tu te mens à toi-même, alors il y a de la souffrance. Le contact n'est pas réel. Il y a quelque chose qui grince, qui n'est pas vrai. Il y a de la fausseté dedans. Accepter de se voir tel qu'on est implique la liberté, la liberté de voir ce qu'il y a à voir. ça veut dire que tu es prêt à regarder à travers une autre façon, c'est-à-dire la pensée n'est plus en activité. Tu ne vas pas regarder à travers ce que tu t'es fabriqué, à travers tout le concept, toutes les pensées, tout ce que tu es. tu vas regarder à travers de quelque chose où il n'y a plus de voile. Tu vas voir parce que le voile est parti. Et cette perception, quand tu vois la réalité, cette perception, c'est l'intelligence. Alors, rien n'est qu'ignorée. Tu vois la vie comme elle est. Tu te vois comme tu es. Et à ce moment-là, tout change. Il y a un miracle. Parce que cette vision est l'intelligence. Cette intelligence n'est pas la tienne, ni la mienne. Elle est à personne. elle appartient à la vie. Parce que la vie, c'est l'intelligence. Quand tu regardes la nature, c'est l'intelligence que tu vois. Ça ne se contredit pas. Ce que tu vois, c'est de la beauté. c'est de la vie. Et regarder la vie à travers les yeux de beauté sans que la pensée puisse intervenir pour fausser la donne. alors, il y a une libération. La libération de tous les mensonges, de tout ce que l'on pense, de tout ce qui a été mis en place. l'ordre est là quand l'intelligence est présente. L'unité est là quand cette intelligence est présente. mais il faut que tu cesses de renier. Renier la réalité et voir ce qu'il y a mais pas ce que on aimerait voir. Parce que le monde attend de toi mais ce qu'il y a est vrai, terriblement sincère. Sous-titres par Jérémy Diaz